Hiroshima. Le 6 août 1945, à 8h16, après 43 secondes de chute libre, la bombe Little Boy explose à 580 mètres d'altitude. D'une énergie équivalente à 15 kilotonnes de TNT, l'explosion tue instantanément 70 000 personnes et détruit tout dans un rayon de 2 kilomètres. Une boule de feu de 400 mètres de diamètre se forme en quelques fractions de secondes. En dessous, près de l'hypocentre, pendant un bref instant, la température des surfaces exposées s'élève à 4000 degrés. Les personnes protégées de l'éclair furent ensevelies ou blessées par les projections des débris. Des vents de 300 à 800 km heure causés par l'onde de choc dévastèrent les rues et les habitations. Le champignon s'élève à une altitude de 13 kilomètres. 5 ans après l'explosion, on dénombrera 200 000 victimes. Nagasaki Trois jours après Hiroshima, une deuxième bombe est larguée par les Américains, cette fois sur Nagasaki. Fatman est une bombe au plutonium, d'une puissance équivalente à 22 kilotonnes de TNT. La zone de destruction totale est plus réduite que celle d'Hiroshima. Grâce au relief, certains quartiers sont plus ou moins épargnés. Entre 60 et 80 000 personnes sont tuées. Plus récemment, le 3 septembre 2017, les Nord-Coréens testent ce qui est probablement une bombe H. Il s'agit d'un essai souterrain. L'explosion provoque un tremblement de terre d'une magnitude de 6,3. Les Etats-Unis estiment la puissance de cette bombe à environ 120 kilotonnes. Bombe B-83. Il s'agit de la bombe américaine la plus puissante encore en service actif. Sa puissance est de 1,2 mégatonnes, soit 100 fois celle d'Hiroshima. Il s'agit du 30e essai nucléaire français. Nous sommes le 24 août 1968 en Polynésie française. La puissance de la bombe est de 2,6 mégatonnes. Ce fut l'essai le plus puissant réalisé par la France. Le champignon s'élève à une trentaine de kilomètres d'altitude. La puissance de cette bombe représente 200 fois celle d'Hiroshima. Castle Bravo. Il s'agit du test américain le plus puissant jamais réalisé. La puissance de la bombe atteint 15 mégatonnes. C'est l'un des essais les plus connus à ce jour en raison de la contamination radiologique qu'elle causa aux populations locales ainsi qu'aux militaires présents sur le terrain. L'explosion eut lieu sur l'atoll de Bikini le 1er mars 1954 lors de l'opération Castle. Elle était destinée à tester un nouveau prototype de bombe H. L'explosion, à 7 mètres de la surface de l'atoll, provoqua un cratère d'environ 2 kilomètres de diamètre et de 70 mètres de profondeur. Le champignon atomique atteignit une altitude de plus de 50 kilomètres en quelques minutes. La boule de feu elle-même avait un diamètre de 7,2 kilomètres. 15 mégatonnes. C'est plus de 1000 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Tsar Bomba. Le 30 octobre 1961, en Nouvelles Ambles, la Tsar Bomba, la reine de toutes les bombes, est testée par les soviétiques. La bombe fait 8 mètres de long, 2 mètres de diamètre pour un poids total de 25 tonnes. La puissance de cette bombe est évaluée à 50 mégatonnes, soit plus de 4000 fois celle d'Hiroshima. Il est 11h32, hors de Moscou. La bombe explose à 3700 mètres au-dessus du site C et développe instantanément une boule de feu de 7 km de diamètre. Le nuage de fumée forme un champignon de 90 km de diamètre et de 67 km d'altitude, visible à plus de 1000 km à la ronde. L'onde de choc fera trois fois le tour de la Terre. Au point zéro, le sol est complètement nivelé par l'explosion. La zone de destruction complète s'étend sur 35 km. À 55 km de l'épicentre, la ville militaire de Séverny est entièrement détruite. À 100 km du point d'impact, la bombe pouvait infliger des brûlures de 3e degré. Toutes les installations dans un rayon de 120 km sont soufflées. La chaleur est ressentie à 300 km. Les communications radio sont interrompues dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. La détonation sera entendue jusqu'à 700 km. Des vitres de nombreux bâtiments sont brisées dans un rayon de 900 km jusqu'en Finlande et en Norvège. Il s'agit de la bombe la plus puissante jamais testée dans l'histoire de l'humanité. Mais ce n'est pas tout. Cette bombe, la Tsar Bomba, n'a été testée qu'à la moitié de sa capacité. Il s'agit en réalité d'une bombe à trois étages, FFF, fission, fusion, fission. Le troisième étage en uranium a été remplacé pour ce test par du plomb inerte. Ce troisième étage en uranium a été destiné à produire l'énergie additionnelle pour atteindre une puissance de 100 mégatonnes. Et si vous voulez en savoir plus sur la Tsar Bomba, je vous invite à regarder la vidéo qui suit. Si cette infographie vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Merci. 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 Merci.